Salut à tous c'est RwonaVray, on se retrouve pour cette vidéo après match de la 24e journée de la ligue de BKT Le hack s'est enfin imposé et la bonne nouvelle c'est que le hack n'a non plus pas perdu un seul match depuis cette phase retour Donc on débriefe ça ensemble, c'est l'après match de ce match entre le hack et le Paris FC C'est parti donc pour le résumé de la rencontre, la rencontre qui a débuté hier à 15h au stade de Seine du Havre Et puis voilà on a senti qu'il allait se passer quelque chose du côté d'Essi la Marine dès le début du match on voit que ça joue bien Mais généralement dans ces derniers matchs c'est un peu comme ça pour les Seine des Marines, ça joue plutôt bien, on voit des choses plutôt intéressantes Et un PFC vraiment très absent dans les premières parties de match Ce qui fait que le hack prend l'avantage logiquement à la 28ème minute de jeu grâce à Jamal Thiaré et surtout à un centre magnifique de Nabil Alioui qui a fait le centre Mais en tout cas c'est super, l'action est super et voilà ça fait logiquement 1-0 pour le hack Malheureusement on n'arrive pas à faire le break avant la mi-temps On part quand même avec un avantage de 1-0, c'est conséquent Mais voilà je sais que le hack généralement on avait plutôt du mal à gérer le score quand on gagnait 1-0 On se prenait souvent des buts dans les 10 dernières minutes de jeu Lock arrive à tenir et le bon choix de Paul Logan cette fois qu'il n'a pas fait cette erreur là qu'il avait fait face à Gingan C'est qu'il fait les changements plutôt tôt Il les fait à la 72ème minute de jeu il me semble Et d'ailleurs c'était un très bon choix d'entrer Elise Mahmoud et Josué Casimir Parce qu'ils nous ont beaucoup aidé je pense dans la fin de match Car ils ont gardé beaucoup de ballons où ils ont servi juste pour faire des sprints Pour aller le plus loin possible avec le ballon pour nous protéger et surtout gagner du temps C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les 10 dernières minutes de jeu Là où j'avais le plus peur Et d'ailleurs j'ai eu raison parce qu'il y a quand même eu quelques occasions Même si aucun tir cadré du côté du Paris FC s'est fait en tout dans la totalité du match Mais voilà le PFC a quand même poussé à une petite période Mais ça n'a pas non plus été énorme Et on a réussi quand même à maintenir l'écart, à maintenir ce match Et puis la victoire d'essayer les marines Et ça fait super du bien pour l'essayer les marines Ça faisait si longtemps que le hack n'avait plus gagné Et surtout la bonne nouvelle comme j'ai pu le dire C'est que ça fait aussi longtemps que le hack n'a plus perdu Donc c'est bien de stabiliser sur des résultats de pas perdre Mais aujourd'hui la chose positive c'est aussi que j'ai vu un beau hack Et c'est parti donc pour notre 100% hack Alors que cette victoire nous fait du bien Cette victoire nous fait du bien Et surtout j'ai trouvé que l'équipe Déjà dans les matchs précédents on commence vraiment à avoir un bon jeu Je commence à apprécier notre équipe, notre effectif Et voilà ça ne se payait jamais Et aujourd'hui ça s'est payé Ça s'est payé aujourd'hui je suis très fier Je suis très fier des joueurs, ce qu'ils ont accompli hier Maintenant voilà c'est un long chemin encore qui reste encore à parcourir Le hack peut encore jouer sur deux tableaux Alors ça paraît dingue deux tableaux Dans un premier temps visé le maintien effectivement Donc s'éloigner le plus possible de la 18ème place Qui est synonyme d'un barrage contre le 3ème national Le hack a donc 7 points d'avance sur Chambly Et puis le hack peut jouer encore les playoffs Ah ouais c'est pas impossible que le hack joue les playoffs Parce qu'il y a 10 points d'écart seulement avec la 5ème place Vous vous rendez compte on est 13ème Seulement 10 points d'écart sur la 5ème place C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue cette ligue 2 C'est un truc de dingue Alors beaucoup vont me dire Attends t'es fou Non c'est impossible qu'on va chercher les playoffs Franchement ne dites pas ça Je me souviens d'une saison 2017-2018 Où le hack partait mal On avait au moins 9 points de retard sur la 5ème place Et il nous restait beaucoup moins de matchs que maintenant Et puis le hack a quand même fini 4ème de la saison Donc ouais Là il nous reste quand même 14 14 fois 3 Ça fait quand même 42 points encore à prendre Alors je dis pas que le hack va aller racher les 42 J'espère Mais je ne pense pas Mais en tout cas Dans le football tout est possible Et le hack peut encore aller chercher les playoffs C'est une réalité Même si notre objectif principal Maintenant il faut l'avouer C'est plus S'éloigner au plus possible de la 18ème place Mais je sens Qu'avec l'effectif qu'on a Avec le jeu qu'on a On est capable On est capable de battre tous les adversaires de Ligue 2 Personnellement c'est ça qui me fait rager C'est que Certes on a perdu des matchs Que voilà Il y a eu des erreurs d'arbitrage On a eu une défaite contre Sochaux Où c'était inadmissible l'attitude des joueurs Mais voilà Aujourd'hui j'ai le sentiment Que le hack A les capacités de battre Tous ses adversaires Et ça commence par Châteauroux La semaine prochaine Pour aller racher une deuxième victoire d'affilé Parce que quand on a une victoire J'espère que ça va un peu débloquer J'espère que ça va débloquer Pour qu'on puisse enchaîner Ça n'a pas été la caractéristique du HAC cette année On n'a pas su enchaîner On n'a pas su claquer 3-4 victoires d'affilé Et créer une série Là il va falloir qu'on arrive à créer une série C'est je pense le moment de rêver C'est encore le moment de penser De se dire Attends Si on gagne Si on gagne au moins 11-12 matchs Sur les 14 derniers On peut peut-être aller chercher ces playoffs Parce que cette Ligue 2 Elle est très serrée Elle est très 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 serrée Et ça va probablement se jouer dans la 37ème Voir la 38ème journée de Ligue 2 BKT Et ça s'annonce très passionnant Donc voilà c'est tout pour ce 100% HAC J'ai hâte d'être la semaine prochaine Parce que le suspense est là Et si le HAC gagne Le suspense pourra continuer à vivre Et à nous faire vivre de belles sensations Comme je les aime en fin de saison Parce que ça a toujours des saveurs Ça a toujours des très bonnes saveurs Les fins de saison Un peu flippantes comme ça De se dire Si tu échoues C'est fini Si tu continues de gagner C'est encore possible Et j'ai trop envie de voir ça Donc voilà c'est tout pour notre 100% HAC Et voilà C'est tout pour cette vidéo Merci à tous et à tous de l'avoir suivi Tout de suite il faut aller dans la description Il y a les résultats De cette 24ème journée De la Ligue 2 BKT Et puis il y a aussi Le classement Et puis mes réseaux Et puis voilà On se retrouve Samedi prochain Pour le match Contre la Bérichonne de Châteauroux Bisous les amis Je vous souhaite une très très bonne semaine A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501